... Aujourd'hui dans Affaires Sensible, l'histoire d'une opération militaire punitive qui s'est déroulée dans l'entre-deux-guerres pour ramener l'ordre et la sécurité publique en Corse. Au début du mois de novembre 1931, 600 gardes mobiles débarquent sur l'île. Leur mission, intercepter, arrêter et mettre hors d'état de nuire plusieurs bandes de hors-la-loi qui terrorisent tout le monde. Raquettes de touristes, vols chez les commerçants, violences contre les habitants et même assassinats de gendarmes. Ces individus sans foi ni loi, dont on estime alors le nombre à quelques centaines, se cacheraient quelque part dans le muck. Dans la presse de l'époque, avis de récits sensationnels, les aventures de ce que les journalistes décrivent comme des bandits d'honneur étaient jusque-là romancés par certaines légendes qui ont fait leur gloire, il faut bien le dire. Sous la plume de l'écrivain Guy Domopassant, certains d'entre eux apparaissent même comme des chevaliers romantiques modernes. Aussi, lorsqu'un corps expéditionnaire débarque sur l'île pour éradiquer le banditisme, la Corse, mais aussi la France entière, se passionnent jour après jour pour cette affaire. Chacun se presse dans les kiosques à journaux pour savoir qui, des gendarmes ou des voleurs, vont gagner la bataille du bec. Notre invité aujourd'hui, Grégory Oda, diplômé d'histoire contemporaine et de sciences politiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le crime organisé, dont Bandit Corse, des bandits d'honneur au grand banditisme, paru chez Michalon en 2005. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récits documentaires Adrien Cara, coordination Franck Cognard, réalisation Marion Lelay et Stéphane Kohn. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 17 août 1931, village de Gagnolet-Bas. Nous sommes ici à 40 km au nord d'Ajaccio, dans ce que les habitants de la région appellent le Maquis. Zone dense et verdoyante, parsemée de petits arbustes épineux et recouverte d'un sol sec, le Maquis Corse est un territoire sauvage. Il recouvre à l'huile seul 40% de la surface de l'île et s'étend parfois jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Difficile d'accès, il n'existe souvent qu'une petite route de gravieux ou un petit senti de terre pour y accéder. C'est aussi un endroit coupé du reste du littoral et des villes. Alors ici, le téléphone est rare, l'électricité n'atteint que certains villages. Quant aux cartes, elles ne sont que très rarement précises. Depuis des siècles, le Maquis a construit sa légende. D'abord en servant de refuge aux populations locales et en les protégeant contre des attaques de pirates ou d'envahisseurs venus des autres rives de la mer méditerranée, avant de devenir le théâtre d'histoire et de rumeurs les plus folles, celles que les habitants des villages alentours se transmettent de père en fils, et qui laissent entendre que le Maquis serait devenu le repère des vagabonds, des chiens errants et surtout des bandits, nouveaux seigneurs controversés de l'île, du Maquis. Ils ont fait leur royaume. Dans la presse de l'époque, on peut découvrir des descriptions comme celle-ci. Avec les bandits s'écrivent et se transmettent nos légendes. Le parfum d'originalité qui se dégage de notre île, notre poésie, nos traditions d'antan, notre pittoresque. Les bandits corses incarnent la Corse. Ils incarnent le Maquis. Les habitants de l'île ont fini par se persuader que le bandit est un personnage indispensable à la Corse et que malgré ses crimes, ses vols et ses larcins, sans lui, le Maquis serait d'une désespérante banalité. En cette journée d'été du 17 août 1931, dans l'un des hôtels de Cagnot-les-Bains, une vingtaine de clients entrent de leur cure aux sources thermales. Bien, à la réception, le propriétaire des lieux, Michel Simon Giovanni, est quand même sur ses gardes. Car depuis plusieurs semaines, il a reçu des menaces. Il sait que les bandits rôdent autour du village et qu'ils veulent lui soutirer une partie de sa recette. En échange de quoi, ils le laisseront tranquille. En gros, c'est toi qui bosse, c'est moi qui encaisse. Et si tu ne veux pas, je te fume, ce qui est la définition du racket. Face à ses clients, l'hôtelier, courageux, ne laisse rien paraître. Non, il reste souriant, avenant. Seuls les regards répétés à la fenêtre traduisent une certaine anxiété. Une inquiétude justifiée lorsque, dans le courant de l'après-midi, trois hommes font brusquement d'irruption dans son établissement. Âgé d'une vingtaine d'années, ils portent veston, bérez et foulard. L'un d'entre eux tient un pistolet, son con par sa couteau. Celui qui semble être leur chef attrape alors Michel Simon Giovanni par le cou et lui glisse la lame tranchante d'un petit couteau sous la gorge. L'assaillant hurle qu'on lui remette 10 000 francs. Faute de quoi, il fera brûler l'hôtel et ses clients avec. Ce malfaiteur, au regard déterminé, c'est le redoutable bandit François Cavioli, un truand qui terrorise la région du nord d'Ajaccio depuis des années et qui a la réputation de faire couler le sang. Il est recherché pour plusieurs vols, extorsions, bagarres et pour sa participation à un règlement de compte, une vente d'état entre truands qui l'a fait deux morts quelques mois plus tôt. À ses côtés, deux de ses neveux, plus jeunes que lui, tiennent en joue le personnel de l'hôtel. Malgré la menace, Simon Giovanni refuse d'obéir au truand. Alors le ton monte. Caviglioli le pousse sur le comptoir puis dégaine un petit revolver. Il tire un coup de feu sur le directeur de l'hôtel. Par chance, ce dernier réussit à éviter le projectile qui finit sa course dans le corps d'un jeune homme quelques mètres derrière. Il meurt sur le coup. Lorsque la nouvelle est connue, un vent de panique s'empare de gagner les bains et tous ceux qui avaient profité du beau temps pour venir en cure dans la ville, non plus qu'une idée en tête, déguerpirent immédiatement. Un mois plus tard, alors que l'affaire du braquage manqué et du meurtre de Gagnon font encore beaucoup parler sur l'île, François Caviglioli déclare tranquillement dans l'éveil corse que tout cela est de la faute de Michel Simon-Gioigne. Je ne regrette pas ce meurtre. car j'étais en état légitime défense. Ce que je regrette, c'est d'avoir émotionné un tas de braves gens qui n'étaient pour rien dans cette affaire. Si on m'avait remis l'argent, rien de tout ceci ne serait arrivé et un jeune homme ne serait pas mort. Dernier épisode d'une série de méfaits sordides et violents qui secouent la Corse depuis des années, le meurtre de Gagnon va provoquer d'ondes de chocs et au-delà des frontières de la Corse. A la fin du mois de septembre 1931, à Paris, au ministère de l'Intérieur, se tient une réunion de crise. Autour de la table, plusieurs généraux de l'armée de terre, de la marine, des hommes du renseignement militaire, mais aussi les commandants de la gendarmerie et le chef de la police. En bout de table, l'homme qui donne la parole aux différents intervenants et qui parfois la reprend pour donner ses directives, c'est Pierre Laval. A la fois président du Conseil et ministre de l'Intérieur, Laval a beaucoup de pouvoir. Il peut décider de déployer l'armée sur le territoire s'il estime que la situation l'exige. Et la gravité des derniers événements sanglants en Corse le pousse à agir. Dans l'opinion, l'image jusqu'ici romantique des bandits corseux qu'on surnommait les bandits d'honneur cède la place à la peur. Un sondage effectué par Paris Soir révèle en effet que plus d'un Français sur deux estime que la situation en Corse est hors de contrôle. Pire, plus de deux Français sur trois considèrent que si ça continue, le sort de l'accord sera bientôt entre les mains des bandits avant d'être entre les mains de l'État. Lors de cette réunion secrète place Beauvau le ton est grave. En face du président du conseil sur une grande carte les généraux ont placé des pions et tracé des traits autour de l'île. À côté ont été accrochés les portraits dessinés de six hommes connus des services de police et qui seraient des chefs de clan. Tout semble donc prêt pour une opération militaire de grande envergure. Il ne reste plus à Pierre Laval qu'à donner son accord. Pour la première fois depuis la fin de la première guerre mondiale, 13 ans plus tôt, des moyens militaires vont être déployés sur le territoire. La suite des préparatifs, elle, sera gardée secrète jusqu'au jour J. Les généraux comptent sur l'effet surprise pour déstabiliser les bandits. Cette décision du gouvernement marque en vérité un changement profond dans le rapport que Paris entretient avec la Corse. Car depuis plusieurs décennies, la politique des autorités françaises vis-à-vis du banditisme sur l'île s'appuyait sur une doctrine très ambiguë. Comme l'expliquera par la suite l'historien Grégory Oda dans son ouvrage qu'il consacre aux bandits corse, l'attitude des dirigeants politiques français posait à la fois des problèmes éthiques, de budget et, surtout, n'offrait que des résultats limités. Les quatre grands axes plus ou moins avouables des autorités étaient à l'époque une application stricte de la loi avec des arrestations de familles entières, des lois d'exception sur le territoire comme l'interdiction du port d'armes, l'occupation du terrain avec des colonnes de militaires, la rémunération de tous ceux qui, parmi la population, pouvaient permettre de capturer ou d'arrêter ces bandits. Et enfin, l'aspect le plus sombre, le laisser-faire, consistait à laisser les clans ou les familles régler leur compte entre elles afin de démanteler les réseaux de banditisme. Pourtant, la Corse dispose déjà d'un gouverneur militaire et d'un groupe autonome de 600 gendarmes, soit le double des autres départements à l'époque. Outre les conditions de vie difficiles, le danger du paludisme et la méconnaissance du maquis, le principal problème des militaires, c'est la barrière de la langue. C'est la raison pour laquelle ordre a été donné d'incorporer dans les rangs des gendarmes des hommes natifs de l'île ou mariés à des femmes corses. Ce qui a créé un autre problème. Certains clans ont pu ainsi infiltrer les forces de l'ordre et prévoir leurs prochaines opérations. Samedi 7 novembre 1931. C'est sous une pluie battante et dans le brouillard qu'une véritable armada guerrière débarque dans le port d'Ajaccio. Les cales du navire cargo de la marine nationale Elgem, partie de Marseille la veille au soir, une grue, des charges de voitures blindées, des automitrailleuses, des centaines de caisses de matériel et de munitions et même plusieurs chars. De la passerelle descendent ensuite 650 gendarmes en treillis. Et il y a aussi des maîtres chiens, des médecins, des mécaniciens. La scène rappelle à beaucoup le souvenir de la grande guerre lorsque les jeunes appelés avaient quitté l'île pour aller au front. Au même moment, le long des côtes de l'île de beauté, une dizaine de navires d'escortes militaires patrouillent. En haut, perchés sur leur tour, des hommes observent l'horizon à la jumelle, à la recherche d'éventuels fuyards qui pourraient tenter de quitter l'île à bord de petits canaux. Et à ceux qui refuseraient d'obéir, les militaires ont reçu l'ordre de tirer. Un peu plus loin, au large, des pêcheurs racontent aussi avoir vu deux croiseurs de guerre de la marine, leurs canons pointés en direction de l'île. L'effet de surprise voulu par Pierre Laval est total. Personne en Corse ne s'attendait à un tel déploiement de force, pas même les bandits, qui, grâce à leurs sources, avaient estimé que seule une petite garnison supplémentaire serait envoyée sur l'île. À des journalistes locaux, François Caviglioli fait même parvenir le message suivant aux autorités. « Je donne rendez-vous aux gendarmes dans la région de Vico. » Prévenu à la dernière minute, les grands journaux du pays ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour envoyer sur place leurs journalistes. C'est ainsi que Jean Bautreau, l'envoyé spécial du quotidien Le Journal, accompagné de son photographe, arrive en catastrophe à Ajaccio à la mi-journée. Bautreau est l'un des premiers à apercevoir l'incroyable défilé militaire dans les rues de la ville. Son photographe immortalisera la scène de cette auto montée sur chenille avec sa métrailleuse lourde à l'arrière stationnée devant la préfecture de la ville. Lorsque Jean Bautreau demande au gouverneur militaire de Corse, le général Fournier, les raisons de cette armada, de ce déploiement, il s'entend répondre. La situation devenait de plus en plus inquiétante. Il fallait à tout prix mettre un frein à l'audace criminelle des hôtes du maquis. Monsieur Laval, président du conseil, se rendant parfaitement compte de cette situation, n'a pas hésité à prendre les décisions que nous exécutons. Et qu'allez-vous faire maintenant ? Demande Jean Bautreau, gouverneur militaire. Nous allons occuper les régions infestées par les bandits et ramener la tranquillité parmi les populations que les Orlalois terrorisaient. Nous voulons que ces populations aient confiance et comprennent que nous ne les abandonnerons pas. L'occupation durera jusqu'à l'épuration. Épurée, c'est le mot choisi à Paris par le cabinet de Pierre Laval pour définir la traque des bandits Corses. Car l'objectif n'est pas simplement d'arrêter les chefs de clan, mais de faire le ménage dans le maquis Corses et de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'y cachent. Et parmi les premières cibles de cette épuration, il y a l'un des hommes dont les généraux avaient affiché le portrait dessiné à Paris, François Caviglioli. Dans les jours qui suivent le débarquement des forces de l'ordre national, la tension s'empare de l'île et on craint à tout moment un accrochage entre gardes mobiles et bandits. Sur la base d'informations transmises par des habitants, un petit groupe de gendarmes se lance à l'assaut des routes sinueuses qui mènent au village de Ballonia, au nord d'Ajaccio. Là, il s'agit de tendre une embuscade à François Caviglioli. C'est le lieutenant Neuvelis qui commande l'opération. À bord de leur véhicule, les gendarmes roulent à allure modérée plusieurs heures lorsqu'à un kilomètre à peine du village de Vico, un homme se dresse au milieu d'un route. Pensant qu'il s'agit d'un paysan ou d'un vagabond, le lieutenant Neuvelis ordonne au chauffeur de ralentir. C'est là que des coups de feu éclatent. Cachés de part et d'autre de la route, des bandits appartenant au clan Caviglioli tirent à feu nourri sur les gendarmes. En moins d'une minute, plus d'une centaine de balles traversent la carrosserie de la voiture. Certaines d'entre elles ricochent, d'autres viennent cribler le corps de trois des militaires. Deux gendarmes meurent sur le coup. Le lieutenant Neuvelis lui est dans un état critique. Les deux militaires rescapés s'extirpent à l'ordre du véhicule et se jettent à la renverse. Et en sautant, l'un d'eux tire sur les assaillants avec son fusil. Il y en a un qui tombe, arrêt de mort. Ses complices prennent la fuite. Et dans l'heure qui suit, les autres brigades de gendarmerie sont alertées par radioémetteurs. Et toutes les routes sont filtrées pour intercepter le ou les tireurs, un complice ou enfin quelqu'un qui puisse au moins fournir une information sur l'assaut. Une fois les renforts arrivés, les gendarmes s'approchent du cadavre de l'un des bandits abattus. Et là, à leur grande surprise, ils découvrent qu'il s'agit de François Caviglioli en personne. Dans les colonnes du journal, le journaliste et Jean Boutre racontent... Ajaccio, la nouvelle de cette fusillade entre gendarmes et bandits a causé une vive émotion. Mais l'annonce de la mort du bandit Caviglioli, même au prix des sacrifices qu'elle a coûtés, elle a été accueillie par un soupir de soulagement. La carrière criminelle de Caviglioli est cette fois terminée. Tombée sous les balles de la gendarmerie, l'homme qui prétendait être un bandit d'honneur était en réalité considéré ici comme un redoutable malfaiteur. Il disparaît enfin du maquis, des routes et villages qu'il terrorisait. Au quartier général des forces de l'opération et de l'épuration du maquis, à Ajaccio, le gouverneur militaire de Corse, le général Fournier se félicite. Le piège tendu par les bandits s'est retourné contre eux. Cet exploit des gendarmes, au prix malheureusement de la vie de deux d'entre eux, est une première victoire symbolique. Prochaine cible des hommes du général Fournier, un autre bandit, Joseph Bartoli. Pour lui, on mobilise 60 hommes avec à leur tête le général Huot, tous venus spécialement de Marseille par hydravion et qui se déploient dans les environs du village d'Aspretto, toujours dans la région d'Ajaccio. C'est à partir de ce moment-là que sont décidées les expéditions punitives. Avant de partir à l'assaut de la cage de Bartoli, les militaires ont reçu pour consigne de n'épargner personne. Chaque individu en face de nous doit être considéré comme une menace ennemi et doit être neutralisé, lance le général Huot. Il faut dire que Bartoli traîne la réputation d'un assassin sans scrupule. Un homme qui a exécuté la famille entière, l'aimant de Chigny, dans leur bergerie du golfe de Lavre, quelques années plus tôt. C'est aussi un individu égocentrique qui aime faire venir les journalistes pour leur raconter qu'il est ici dans le maquis, dans son royaume et que personne ne peut venir l'en déloger. Sûr de lui, Bartoli. Sauf que son corps sera découvert par un berger gisant sur le sol, tué de deux balles de revolver, l'une au cou, l'autre à la colonne vertébrale. Alors, est-il tombé dans une embuscade des gendarmes ? Si oui, les militaires ont-ils abandonné le corps sur place pour envoyer un message fort aux autres bandits ou Bartoli a-t-il été assassiné par un autre truand ? Voilà comment le journal Paris Soir annonce la nouvelle. On va. Maintenant que Bartoli est mort, essayer de changer la mémoire des crimes et dire qu'il ne les a peut-être pas tous commis ou qu'il en a commis d'autres. Quoi qu'il en soit, chacun sait qu'il était bien avec le truand Perfettini le 16 mai 1928, ce jour où celui-ci dévalisa atrocement un couple d'anglais. On sait aussi que le 19 juillet de cette année-là, il attaqua avec d'autres bandits l'autocar du col de Verdet où une Hollandaise faillit perdre l'honneur. Moi, je n'en sais rien. Je n'y étais pas. Mais quoi qu'il en soit, personne ne peut racheter l'honneur d'un homme comme Bartoli le bandit. En moins d'une semaine, le général Fournier est parvenu à mettre hors d'état de nuire deux détruits les plus importants de la région d'Ajaccio. Bien. Mais la liste des cibles est encore longue. Les gendarmes parviendront-ils à reprendre le maquis ? Et quelle sera la réaction des bandits ? Affaires sensibles. Ainsi que l'ont annoncé certains journaux, le ministère de l'Intérieur a décidé d'entreprendre en Corse pour la débarrasser des derniers éléments troubles qui la tenaient sous une constante inquiétude une vaste opération punitive dont les premières phases, simples escarmouches encore, ont déjà donné des résultats significatifs. De par l'importance de l'expédition et du caractère de l'opération prévue, il ne s'agit pas cette fois d'une petite embuscade d'héroïques gendarmes trop souvent victimes de leur courage, mais de véritables manœuvres de masse qui ne laisseront entre les mailles de leur filet nulle possibilité de fuite au dernier seigneur du maquis. Mercredi 11 novembre 1931. Alors que la France célèbre en cette journée le 13e anniversaire de l'armistice de 1918, dans les kiosques à journaux de la capitale, l'opération de lutte contre le banditisme en Corse fait des gros titres. Nous sommes quatre jours à peine après le lancement de cette opération punitive ordonnée par le ministre et président du conseil Pierre Laval. À Ajaccio, au quartier général des forces mobiles, le général Fournier et ses hommes dénombrent désormais 50 bandits arrêtés et une quinzaine tués. Parmi eux, François Caviglioli et Joseph Bartoli. La mort de ces derniers justement restait jusqu'ici parsemée de zones d'ombre. Des premières rumeurs prétendaient qu'il s'agissait d'une opération d'élimination menée par les gendarmes. C'était le contexte. D'autres affirmaient que les deux balles qu'il avait reçues étaient la signature d'un règlement de compte entre truands. Mais la vérité est plus surprenante. Car en vérité, justement, c'est en vouloir acquitter un industriel de la région que Bartoli s'est retrouvé pris dans son propre piège et qu'il a perdu la vie. Son assassin, c'est Simonetti, un sérieux client celui-là aussi. Voilà des mois que Bartoli voulait prélever une dîme pour l'exploitation d'un chantier dans la forêt de Palneccia. Simonetti avait cédé deux fois mais il refusait désormais de payer une troisième fois. Bartoli est donc venu le trouver pour lui demander une somme d'argent mais encore plus importante et il lui a fait comprendre que cette fois, tout retard de paiement serait synonyme de peine de mort. C'est l'argent ou le plan. acculé, Simonetti donne rendez-vous au bandit Bartoli non loin du col de la Verdée pour soi-disant lui remettre l'argent. Une fois sur place, il tente de négocier la somme demandée. Décontenancé, Bartoli baisse son fusil aux quelques secondes. C'est alors que Simonetti dégaine un petit revolver et qu'il abate deux balles l'un des hommes les plus craints de toute la Corse. Voilà, en Corse, parfois, c'est tout simple. Mais des informations recueillies chez certains membres de son clan arrêtés au village de Palneca permettent aux militaires de découvrir que Bartoli projetait en fait d'attaquer une caserne de gendarmes et de tuer certains d'entre eux avec des armes de guerre dérobées dans un dépôt quelques mois plus tôt. Jean Bautreau, l'envoyé spécial pour le quotidien Le Journal, raconte. Laissez-moi aujourd'hui vous conter l'épisode le plus curieux de l'occupation du maquis par la force armée. L'arrivée d'une des quatre colonnes de l'expédition de gendarmes dans le village de Palneca. Palneca, vous vous en souvenez peut-être, était jusqu'à la semaine dernière la chose du bandit Bartoli. C'est là qu'il avait sa famille, ses amis, ses indicateurs, ses guides. C'est là qu'en cas de besoin, il pouvait trouver des hommes prêts à tout. Ajoutez à cela les quelques honnêtes de gens de Palneca qui s'étaient eux-mêmes faits par leur silence les complices involontaires de Bartoli, car ils n'auraient point hésité à punir les bavards d'une balle dans la tête ou dans le dos. Sur la liste du général Fournier figure un autre bandit, adepte celui-là de la mise en scène et qui a d'ailleurs remancé sa vie et ses méfaits au point que, sur sa fiche de gendarmerie, la réalité se mélange tranquillement à la fiction. C'est le truand Romanetti, encore un qui se proclame roi des maquis et qui est à l'origine d'une sorte de transition entre le banditisme à l'ancienne avec ses codes, ses règles et celui de ces truands nouvelle génération en Corse, ceux qui usent et abusent de la politique pour faire de l'argent avec les deniers publics. D'abord voyou, Romanetti est devenu un rouage important du système politique en Corse. Ici, agent électoral, l'instrument de pression toujours au gré dans le sens de celui qui apparaît plus fort, le plus armé, au propre comme au figuré. Romanetti participe ainsi à la vie sociale, fait la loi soit par sa propre influence, soit par celle d'émissaires parfois qualifiés mais toujours armés. L'homme est donc une cible pour les gendarmes. Mais comme ce fut le cas pour Bartoli, quelqu'un va se charge de la besogne avant eux. Car la politique avec son cortège de retournement n'est pas une science très sûre. Romanetti, qui avait toujours su naviguer entre les différents camps, factions et familles, va le payer de sa vie. Oui, retrouvé mort d'une balle dans la nuque en bordure d'un chemin du maquis. Son corps sera signalé un peu plus tard à la gendarmerie par une lettre anonyme. Sur ordre de leur supérieur, les militaires criblent alors le corps du défunt de 13 balles. Une manière pour le général Fournier de rappeler à tous ceux qui en douteraient encore qu'en Corse, force est du côté de la loi. Après presque deux semaines d'opérations de maintien de l'ordre jamais vues en France, en temps de paix en tout cas, gardes mobiles, gendarmes militaires, plein d'autos mitraillus et tanks repartent pour le continent comme ils étaient venus par bateau et sous la pluie. Au total, 74 personnes ont été arrêtées et crouées pour complicité et recel de malfaiteurs. L'industriel Simonetti pour avoir assassiné le bandit Bartoli écopera lui d'une peine légère et sera par la suite relâchée. Alors, l'opération dite de pacification décidée par le président du conseil Pierre Laval est-elle un succès ? Oui, car elle a démontré que personne n'est intouchable en Corse, que ce n'est pas un territoire de non-droit et des bandes comme celle de Bartoli, Bordia ou Cabellioli, parmi les plus importantes de l'île, sont désormais dispersées, désorganisées. Mais en même temps, l'opération n'est pas allée au bout, le coup de filet n'est pas complet. Certains sont passés à travers les mailles, dont le bandit Spada qui se cache toujours quelque part dans le maquis. Avec le recul et sur la base de travaux de recherche de plusieurs historiens spécialistes de la Corse, il apparaît que l'opération de novembre 1931 a eu quand même un impact profond sur la décennie qui va suivre. Mais les travaux de ces mêmes historiens démontrent également que l'absence de véritable volonté politique sur le long terme ne permettra pas de stabiliser cette situation. Affaires sensibles Fabrice Drouel Les gendarmes contre bandits chassent à l'homme dans le maquis. Notre invité Grégory Oda bonjour que nous avons cité dans ce récit. Vous êtes diplômé d'histoire contemporaine et de sciences politiques et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence d'ailleurs sur le crime organisé dont Bandit Corse et des bandits d'honneur jusqu'au grand banditisme livre publié chez Michelon en 2005. Alors on a terminé ce récit sur une question de savoir parce qu'il y a un débat entre les historiens apparemment si finalement cette opération est un succès. Alors la réponse c'est on a dit oui et non. Qu'en pensez-vous ? Non elle est incontestablement un succès en ce qu'elle répond à une urgence. En vérité quand cette opération est décidée il faut bien comprendre effectivement ça a été évoqué très fidèlement dans la présentation que vous avez faite il faut bien comprendre qu'on est sur un territoire à la Corse qui à l'époque est jalonnée sillonnée par des banques criminelles qui empêchent en fait le développement économique et en fait l'affaire est grave. Ce sont des criminels qui s'immiscent dans des affaires commerciales ce sont des criminels qui empêchent le développement industriel de l'île ce sont des criminels qui par l'entre-genre qu'ils ont développé et la peur qu'ils appliquent sur les populations réussissent à influencer des décisions administratives ils s'intercalent dans des opérations notamment des affaires qui relèvent du service public donc il crée un état de non-droit un territoire de non-droit donc en fait la crainte qui s'élève à Paris elle n'est pas du tout injustifiée parce qu'en vérité qui fait face à cette problématique ce sont les populations locales donc il s'agit d'abord de répondre à l'urgence qui est en fait un délitement de la société corse sous l'effet je dirais néfaste prédateur parasite aussi du phénomène du banditisme après évidemment on se rend bien compte qu'on attaque là quelque chose qui relève presque de la mystique et de la mythologie corse et de l'île quand on parle du banditisme voilà on a tous une idée un peu folklorique voilà flattée par vous l'avez évoqué mérimée etc et donc évidemment qu'une idée ne s'arrache pas par contre ceux qui la représentent et ceux qui la portent ont été combattus vous avez évoqué les bandits qui ont été meilleurs d'état nuire spada tombera aussi ensuite dans la continuité de ce mouvement donc du point du policier c'est un plein succès alors l'état se met en colère l'état veut chasser la racaille et passer la corse au karcher comme dirait que vous savez est-ce qu'il y a eu d'autres opérations de ce genre après ? non rien de comparable dans l'intensité moi je ferais un parallèle un peu hasardeux les circonstances ne sont pas les mêmes mais vous savez quand Mussolini décide de mettre fin dans les années 20 en 25 à la force de la mafia italienne et en l'occurrence palermitaine il envoie un préfet qui en débarquant à Palerme dit le plus mafieux c'est moi là je vois je vois la même chose c'est à dire l'idée que l'état rappelle que la force c'est lui que la justice c'est lui que la justice elle ne se rend pas au pied du fauteuil d'un bandit armé qui ne tire sa légitimité derrière rien d'autre que de sa force et de l'emprise qu'il a réussi à appliquer sur ses concitoyens et ses contemporains donc il y a ce mouvement là il y a cette idée effectivement d'une reprise en main et ça c'est très important je crois pour comprendre la démarche parce qu'effectivement j'imagine moi quand je suis tombé je me rappelle sur les premières photos je suis tombé sur un reportage photo de cette opération c'est vrai qu'on est tous surpris on se dit mais comment ça des blindés des autres c'est l'état de guerre intérieur et c'est vrai que ces photos sont très parlantes elles sont reproduites dans mon livre d'ailleurs elles sont très parlantes on voit des chemins de terre sur lesquels circulent des automitrailleuses des places de villages voilà comme on l'imagine un peu dépeuplées avec au milieu des bataillons de gendarmerie avec des tanks il faut bien comprendre qu'il s'agit aussi d'une mise en scène il s'agit aussi de montrer d'impressionner d'impressionner et de rappeler à tous parce que les bandits ne tirent leur légitimité de rien d'autre que précisément de la crainte qu'ils inspirent donc il faut faire plus peur que les bandits Alors la Corse l'organisation sociale de la Corse c'était très clannique à cette époque je ne me permets pas de parler de la Corse aujourd'hui on parle de la Corse des années 30 c'est très clannique il y a la notion de vente d'Etat également tout ça ce sont des marqueurs de l'accord des inventions Corse vente d'Etat par exemple non non c'est la mafia aussi qui fonctionne comme ça je dirais qu'on est sur des phénomènes qu'on retrouve sur à peu près tout le bassin méditerranéen c'est assez partagé depuis l'Albanie jusqu'à la Corse en passant par la Sicile en vérité en fait la vérité se pose la question de comment est-ce qu'on devient un bandit et ce qui est intéressant avec le phénomène du banditisme traditionnel Corse c'est qu'en fait à l'inverse de ce qu'on pourrait penser ou de ce qu'on appliquerait sur n'importe quelle autre partie du territoire national le bandit n'est pas un banni le bandit en fait il est le résultat d'une incompatibilité entre la morale clannique la morale de l'île et le sujet de la légalité dans un contexte où l'état n'est pas en mesure de faire appliquer la loi ou n'est pas en mesure de faire appliquer une justice comprise par tous et partagée par tous c'est l'interstice qui permet aux bandits d'exister parce que précisément et c'est d'ailleurs là-dessus que vont surfer la plupart des bandits d'honneur qui n'ont rien d'honorable en réalité quand on regarde leur méthode et quand on regarde ce qu'ils font c'est comme la mafia qui s'appelle les hommes d'honneur c'est une fumisterie les bandits d'honneur tuent dans le dos ils attaquent par surprise ils attaquent plus faibles qu'eux ils s'en prennent systématiquement ils sont le contraire de la civilisation ils sont ils sont l'expression d'un esprit seigneurial c'est-à-dire d'un esprit qui va s'appliquer à exprimer à asseoir sa domination par le biais de moyens qui sont basiques qui sont ceux de la prédation et de l'influence et cette influence elle repose sur la peur et donc comment le bandit apparaît le bandit se définit lui-même d'ailleurs c'est une phrase qui va être reprise dans la pègre puis dans le milieu les enfants du malheur ce sont des disgratiates ou ce sont des gens qui sont marqués par le sceau du destin quelque part ils sont un peu les héritiers des princes troyens vous voyez c'est pas de leur faute ils sont retrouvés là par la force des choses pour défendre leur honneur donc ils rentrent d'après leur propre légende dans l'illégalité après avoir commis ce qu'on appelle un crime d'honneur ce crime d'honneur c'est le crime par lequel ils vont rétablir le déficit d'honneur qu'aurait subi leur famille du fait de l'action hostile d'un concurrent ça peut être une agression contre une femme de la famille ça peut être un manque de respect vis-à-vis d'un homme j'ai même vu et c'est pas du tout un stéréotype j'ai même vu des affaires commencer pour une affaire de chien abattu qui donne des morts d'hommes à la sortie parce que l'honneur dans une société où justement le cadre réglementaire n'est pas parfaitement établi et où l'état de droit ne peut pas parfaitement jouer son rôle et bien chaque acte d'agression peut donner lieu finalement à une réaction ou doit donner lieu à une réaction pour ne pas permettre l'agression d'après l'agression qui suit Grégory Oda il n'y a pas que les gendarmes qui attaquent Louise également Louise attaque sortir de l'ordinaire on écoute et on se retrouve après Grégory Oda je rappelle que vous êtes historien et auteur de plusieurs ouvrages sur le crime organisé dont Bandicorse des bandits d'honneur au grand banditisme qui est d'ailleurs c'est le résumé de la question que je vous posais tout à l'heure mais d'abord question incontournable quel est le rapport de ces bandits avec la classe politique de l'île ? C'est complexe comme souvent quand on parle de ces sujets avec la Corse il y a de fait en tout cas sur la période dont on parle c'est à dire fin 19ème jusqu'à peu près les années la fin de cette opération 1931 on voit des connexions apparaître elles apparaissent en fait au grand jour au moment des élections et elles apparaissent au grand jour au moment où je dirais se joue quelque chose qui relève de la communication je ne résiste pas à vous parler d'une anecdote par exemple la visite du ministre Locroix ministre de la marine en 1898 en Corse qui arrive au village de Vitzabon qui est accueilli par le député à Rennes très important député corse très influent à Paris le maire du village monsieur Murassiol et Antoine Bonelli qui à l'époque est recherché par la police pour toutes sortes de délits et de crimes évidemment dans la délégation ministérielle un frisson parcourt cette délégation parce que personne n'ignore que cette personne est recherchée pourtant il est à ce moment-là mis en avant par les élus par des élus qui siègent à Paris pour certains d'entre eux donc on voit bien que laquelle est la volonté la volonté elle est de mettre en scène une amitié et de donner à ce bandit j'évoquais tout à l'heure le fait que ces bandits ne sont pas des bannis de donner à ce bandit qui avait une très grande influence toute la place qu'il mérite à ce moment de réjouissance qui est l'arrivée d'un ministre on comprend à travers cette anecdote c'est intéressant parce qu'on comprend à travers cette anecdote qu'en fait le bandit est un acteur du jeu politique qui met en fait son fusil et l'influence de son clan au service d'un champion politique qu'il va soutenir et en échange de ce soutien il en attend des bénéfices des retours que ce soit des avantages pour sa famille par exemple en termes d'emploi que ce soit des avantages en termes de notoriété notoriété qui va nourrir elle-même l'influence que le bandit aura la puissance du bandit on comprend bien le phénomène donc en fait oui il y a de véritables et les exemples sont légions je pourrais en multiplier vraiment on va envoyer les auditrices et auditeurs à la lecture de votre livre pour ça très bien maintenant je vais vous poser l'autre question comment donc ces bandits s'arrangent ou pas avec le personnel politique maintenant comment s'est-il ressenti par la population la population la population je dirais d'abord qu'elle on évoquait tout à l'heure l'honneur la vente d'état il y a également la loi du silence qui voilà ce sont des vertus cardinales basiques je dirais qui fondent la mythologie de l'honneur corse et donc cette loi du silence elle impose finalement à la population de ne pas collaborer avec les forces de l'ordre et elle impose en tout cas en théorie parce que dans les faits on voit que c'est souvent pas le cas dans les faits les bandits sont dénancés elle impose d'ouvrir sa porte aux fugitifs et de le cacher la population quand on est dans le cas de cette industrie que vous évoquiez tout à l'heure on comprend bien qu'elle subit et qu'elle en fait elle paye quand on est évidemment en proximité du bandit on bénéficie de sa protection donc en fait on est là on retrouve là la césure clannique de ceux qui bénéficient de ce système du banditisme face à ceux qui n'en bénéficient pas et qui pour pouvoir éventuellement le contrecarrer vont devoir eux-mêmes générer un champion en l'absence de l'état et donc on retrouve comme ça des clans criminels qui vont s'affronter et en l'absence de l'état on n'ose pas affronter directement tel ou tel clan évidemment surtout quand on n'appartient à aucun des clans par capillarité quand on est soi-même menacé on en vient finalement à rallier un clan au moment de l'opération sur l'île donc en 1931 les bandits corse sont-ils présents sur le continent et si oui se livrent-ils aux mêmes activités criminelles que ceux sur l'île est-ce qu'il y a un banditisme corse décentralisé si j'ose dire il y a toujours quelque chose de mensonger à vouloir chercher des dates de rupture dans l'histoire cependant c'est vrai que la date de 1931 et l'opération contre le maquis qui met finalement fin quand même au phénomène du banditisme traditionnel je dis pas qu'il n'a pas résiduellement continué mais massivement non il apparaît enfin cette opération a lieu alors que dans le même temps à Paris à Marseille dans d'autres villes dans d'autres grandes villes du continent se développe effectivement un banditisme corse qui s'installe et qui va développer des trafics notamment des trafics de stupes mettre la main sur la prostitution et le racket je peux donner des exemples très concrets à Paris à cette époque là s'installent des clans criminels qui vont mettre en coupe réglée Montmartre et Epigal jusqu'à dominer totalement le marché des stupéfiants et dominer totalement le marché de la prostitution de même qu'à Marseille d'ailleurs donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit disparaître les dinosaures du crime d'un côté que sont les bandits d'honneur qui finalement quand même bon sont un peu mal habillés vivent un peu quand même comme des paysans dans le maquis ils se cachent bon ils vivent dans des dans des maisons qui sont relativement modestes ils ont de l'argent ils ont de l'argent ils ont de l'argent mais finalement ils ne peuvent pas en faire grand chose et de l'autre côté on voit apparaître effectivement sous l'effet d'ailleurs de l'influence du cinéma américain des borsalinos des costumes et donc il y a un vrai face à face qui existe au moment même où Spada si vous voulez qui quand même est l'archétype du bandit un peu sale et finalement pas très pas très pas très propre sur lui qui présente mal à ce moment là apparaissent à Paris des bandits voilà il y a plusieurs groupes criminels qui s'installent avec eux qui prennent figure de bandit comme dans Scarface à la même époque le film sort c'est un peu comme la mafia sicilienne qui délocalise jusqu'aux Etats-Unis et qui crée la mafia italo-américaine à la différence près que là il n'y a pas de lien c'est à dire que les liens qu'on peut il y a évidemment des liens familiaux on retrouve des liens familiaux entre certains clans criminels installés à Paris à Marseille ou à Lille et la Corse par nature il y a effectivement je pense à certaines familles qui effectivement ont des belles descendances sur deux trois générations qui sont bien présents mais ceux qui gagnent c'est évidemment ceux qui sont partis en 30 secondes est-ce qu'une organisation comme la Brise de Mer actuelle en Corse c'est un peu l'héritière des bandits d'honneur ou pas ? non j'irai pas trop loin sur ce sujet la seule question qu'on peut se dire c'est qu'en fait il y a quand même toujours cette idée d'incarner le fait d'être les vrais enfants du pays avec la capacité qu'on a à se cacher des recherches de la police bien ce sera le mot de la fin Grégory Audam merci infiniment pour les éclarages que vous nous avez apportés sur cette question merci au revoir merci beaucoup c'était affaire sensible aujourd'hui les bandits Corses c'est né Sous-titres par Jérémy Diaz